Musique Je m'appelle Stephen Arnold Tcharilovsky et je suis né en 1925, le 9 septembre. Musique Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai vécu le début de ma vie dans trois pays différents en Europe jusqu'à l'âge de 15 ans. J'ai fini mon éducation et là, comme je parle cinq langues, et j'avais beaucoup d'expérience au Japon et en Europe, ainsi qu'en Amérique, j'avais l'impression que je devrais faire quelque chose sur une plateforme internationale. C'est pourquoi je suis venu au Canada. J'ai travaillé au début avec Alcan. Chez moi, c'est Montréal, c'est le Québec. Et ça l'a été depuis que je suis ici. Quand je vivais aux États-Unis, c'était là-bas. Quand j'étais en France, c'était en France, etc. Je suis un chamélion. J'y suis, je reste, je me sens bien. Musique Pour moi, l'argent a toujours été le symbole de la liberté personnelle. Si tu as de l'argent, tu peux dire à ton boss, au revoir, ne sais pas, je m'en vais. Parce que tu as toujours le temps de te réorienter dans quelque chose d'autre. J'ai peu connu mon père à cause du fait qu'il est décédé quand moi j'avais l'âge de 4 ans. Et donc, ce que je me rappelle de lui, ce sont seulement des choses de très jeune enfance, avant 4 ans bien sûr, et ce qu'on m'a raconté de lui après. Et comme ma mère avait un très bon mariage avec lui, elle était très idéaliste à son sujet. Et comme mon père a eu un succès foudroyant vraiment en Allemagne, dans la période de 25 jusqu'à l'année 30, et que la famille était pas mal bien anti-riches en Allemagne, j'avais toujours l'incitation de rebâtir le capital de la famille. Et à un certain sens, j'ai suivi une carrière un peu parallèle à celle de mon père. Moi, j'étais toujours très discipliné. L'école où j'étais interne, les jésuites en France, etc., ça m'a donné un certain sens qui n'était pas tellement viré vers le luxe. Et donc, même aujourd'hui, je vis comme avant. Je ne suis pas trop généreux avec mes enfants. Et je pense que mes enfants ont bien compris ça, qu'on vit comme d'autres gens, et qu'on ne vit pas comme des princes ou des gens riches. Je n'ai pas de chauffeur, je n'ai pas de yacht, je n'ai pas d'avion, n'est-ce pas ? Pour une très longue période, on n'avait rien qu'une voiture, et moi, je me dirigeais au bureau à pied chaque matin. Ma femme utilisait la voiture, etc. Le travail comme conseiller d'investissement n'est pas purement de la logique. Il faut comprendre comment fonctionnent toutes sortes d'entreprises différentes, gérées par des gens tout à fait différents, dans chaque cas presque. Et il faut obtenir une idée de ça, de la même façon que si on regarde une toile, n'est-ce pas ? Ça nous donne une impression complète. Donc, dans un certain sens, ça c'est quasi artistique. Ce n'est pas tout à fait logique, tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada